Hebreu 12, 14 Recherchez la paix avec tous Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur C'est un passage que beaucoup de gens connaissent On le connait, on le recite, on le partage Recherchez la paix avec tous Alors bien sûr, ceux qui sont dans l'écuménisme Ceux qui sont dans la compromission Ceux qui sont dans le sentimentalisme Ils vont vous bandir ce passage là Pour vous obliger à marcher avec eux Malgré leur vie de débauche Mais laissez-moi vous dire ceci Le Seigneur a dit quoi ? Écoutez bien, la parole C'est pour cela que pour enseigner Il faut avoir une vision panoramique Il ne faut pas seulement prendre des versets ici et là Il faut avoir une vision globale Du thème que l'on veut développer Le Seigneur a dit ceci Je ne suis pas venu apporter la paix Mais les paix Désormais dans une maison Cinq seront divisées Deux contre trois Trois contre deux Quand il parle de la maison Il parlait d'abord d'Israël La maison d'Israël Désormais votre maison Vous sera laissée déserte Disait-il Parce que vous n'avez pas saisi Le temps de votre visitation Et c'est ce qui s'est passé Regardez comment Son passage Partout Semait la division Entre les juifs Et les pharisiens Tout ça là Entre les sadduceïens Il y avait La division à chaque fois Regardez dans les actes des apôtres On nous dit à chaque fois Les uns étaient pour les apôtres Les autres pour les juifs À chaque fois Les paix Qui vient se séparer Lors de la première venue Du Messie N'est-ce pas Il est venu apporter Les paix Et non la paix Parce que la paix Sera établie sur terre Pendant mille ans Lors de sa seconde venue Et les écritures Nous le disent Par contre Aux apôtres A ses disciples Il a dit Je vous laisse ma paix Je ne vous la donne pas Comme le monde La donne Donc le monde Nous parle aussi D'une forme de paix L'ONU Mais quelle paix Quand on voit Ces casques bleus Qui violent des enfants En Afrique Qui violent des femmes Des enfants de 4 ans 5 ans Quelle paix Ça fait Plusieurs années Qu'ils sont dans l'est De la RDC Il y a toujours des morts Plus de 6 millions de morts En moins de 10 ans Alors qu'il y a les casques bleus Vous voyez que Le monde Ne peut pas Nous apporter la paix Et Paul dit Dans Thessaloniciens 5 Un Thessaloniciens Lorsque les hommes diront Paix et sûreté C'est alors qu'une ruine soudaine S'abattra sur eux Donc lors de sa première venue Yeshua est venu apporter La paix Pour son peuple La paix du coeur C'est-à-dire l'assurance Quelle que soit la persécution Alléluia Maintenant il dit Dans Hebreu 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 10 ici Hebreu 12-14 Il dit Recherchez la paix avec tous Mais dans tout cela Nous avons exclu Dieu Alors que Dieu Est le premier être Avec lequel nous sommes Censés Faire la paix Être en paix Avec Dieu Si tu es en paix Avec Dieu Tu seras forcément En paix Avec ceux et celles Qui font Qui ont la paix Avec Dieu Mais ceux qui ne sont pas En paix avec Dieu Ça va être la guerre D'où la persécution Tous ceux qui veulent vivre Pieusement En Jésus-Christ Seront persécutés Alléluia Alors La paix avec Dieu C'est quoi ? C'est justement répondre À ses exigences Je vous dis une chose Faites tout pour être en paix Avec Dieu Même si vous prêchez Même moi qui vous prêche Là tout le temps Je plie mes genoux Du Seigneur Je veux être en paix Avec toi Je ne veux pas Des problèmes Avec toi Je préfère Je préfère être seul Abandonné De tous Même de ma propre famille Et être en paix Avec Dieu Parce que je vois Des gens Qui étaient en paix Avec Dieu hier Aujourd'hui je les vois Ils ne sont plus en paix Ils sont malheureux Parce que l'argent Ne peut pas te procurer la paix Les hommes Ta belle femme Ne peut pas te procurer la paix Non Tes amis qui t'entourent Qui te conseillent mal Ne peuvent pas T'apporter la paix Demain ils vont t'abandonner Être en paix Avec Dieu C'est ce que Dieu veut C'est marcher selon sa volonté Marcher selon ce que Dieu dit Et non ce que ta coutume te dit Non ce que ta mère te dit Ou ton père Ou les pasteurs des assemblées Par où tu es passé Mais c'est ce que la Bible me dit Être en paix avec Dieu Mes amis Ça Ça fait partie de la sanctification Ça fait partie N'est-ce pas De ses exigences Dieu Et N'est-ce pas En colère Ah oui Regardez Quand Adam a chuté Dieu est venu Il a appelé Adam où es-tu Adam a entendu la voix de Dieu Il dira J'ai eu peur Voyez la peur Adam n'était plus en paix avec Dieu Il y avait quelque chose Il y avait quelque chose qui était brisé Une relation Une communion Brisé Interrompu A cause du péché A cause de la désobéissance Adam Adam Fuyait Dieu Fuyait la présence de Dieu Vous avez vu Vous savez Quand Dieu vient quelque part Sa sainteté Est telle que Les pécheurs Se cachent On ne peut pas résister Les premiers qui courent Ce sont les démons Nous on le voit Quand l'on suit On vient sur toi On voit comment les démons Se mettent à courir Il y a des gens possédés Ils sortent et courent Et quand c'est Dieu lui-même Si Dieu te touche Tu vas aller sur ton Facebook Enlever tes photos Enlève-moi toutes tes photos Ceux qui veulent enlever La photo de Facebook Lève les mains Enlevez-les Tout de suite Ça ne plaît pas à Dieu Vous êtes mal habillé Vous vous montrez Vous-même tout ça Vous n'avez pas besoin De vous montrer Cachez-vous en Dieu Chaque jour le monde me propose D'accepter ses idées Mais je ne peux pas Parce que je t'aime Les plaisirs me sont proposés Afin de me corrompre C'est pas possible Parce que je t'aime Seulement parce que je t'aime Seulement parce que je t'aime Je ne veux pas heurter ton cœur Parce que je t'aime Seulement parce que je t'aime Seulement parce que je t'aime Je ne veux pas heurter ton cœur Parce que je t'aime La crainte de ton nom m'empêche De faire ce que tu ne veux pas Pourquoi ta tristée ? Pourquoi te blesser, Seigneur ? Tu ne le mérites pas Tu m'as aimé le premier Je t'aime, Seigneur Encore je t'aime Seulement parce que je t'aime Seulement parce que je t'aime Je ne veux pas heurter ton cœur Parce que je t'aime Seulement parce que je t'aime Seulement parce que je t'aime Je ne veux pas heurter ton cœur Parce que je t'aime Seulement parce que je t'aime Je veux te prouver mon amour, Seigneur En obéissant à tes commandements, Seigneur En les appliquant à ma vie En les appliquant, Seigneur Mon Dieu, mon roi, dans ma famille En les appliquant, Seigneur Mon Dieu, mon roi, dans mon foyer Oui, Père, je veux, Seigneur Mon Dieu, je crois conserver ta loi Que ta loi, Seigneur, soit inscrite dans mon cœur Oui, Seigneur Car c'est comme ça, Seigneur Que je ne pourrai te montrer Que je garde tes commandements Et que je t'aime, Seigneur Oui, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu J'aime, Seigneur Mon Dieu, mon roi, te louer J'aime, Seigneur J'aime, Seigneur, te louer J'aime, Te glorifier, Seigneur J'aime, Seigneur, mon Dieu Mon roi, t'adorer, Père Oui, je t'adore, Seigneur Je t'adore de tout mon cœur De toute ma force, Seigneur De toute mon âme, Seigneur De tout mon esprit Oui, Père Je t'aime, Seigneur Mon Dieu, mon roi C'est parce que je t'aime, Seigneur Mon Dieu, mon roi Que ce chant, Seigneur Mon Dieu, mon roi Vient dans mon cœur Oui, je t'aime, Seigneur Je t'aime, Papa Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ Ô Seigneur mon Dieu, sois glorifié